bonjour bonjour une fois de plus nous nous retrouvons sur topsolid et aujourd'hui nous allons parler des fonctions activation et désactivation dans l'arbre de topsolid voilà un escalier tout ce qu'il y a de plus basique avec plateau marche contre marche limon en acier des petites équerres pour se fixer tout va bien on va faire en sorte que cet escalier nous donne le choix entre un format avec contre marche et un format sans contre marche donc dans l'arbre on a nos contre marche la version la plus barbare de la chose étant d'enregistrer un modèle avec les contre marches et un autre on les a tout simplement détruites ou pas encore réalisées une version un peu plus élégante va consister à utiliser le clic droit activation désactivation dans la barre cliquer sur le petit nom laisser la condition à 1 puis valider des moments valides on constate que dans l'arbre les marches les contre marches pardon sont notés désactivés et dans le visuel 3d les contre marches ont bien disparu clic droit on va faire l'opération inverse pour les remettre tout simplement donc soit on se remet sur non ou alors on les passe à l'état 0 et nos contre marches réapparaissent la version un poil plus poussé ça va être de créer un paramètre qui pourrait nous permettre dans ce modèle puis dans une implantation comme celle ci de venir piloter une fois dans l'implantation si je veux avec ou sans contre marche peu importe le modèle il faut savoir que la fonction activation désactivation est une fonction très pratique sur top solid notamment dans les modèles des bibliothèques et j'ai même parfois tendance à en abuser abusivement si je puis me permettre alors retour sur notre escalier de base donc ce que je vous propose c'est de créer un paramètre tout simple sans unité qu'on va appeler pcm pour présence contre marche mettons je prends toujours le temps de noter en désignation correctement les éléments pour s'y retrouver plus facilement lorsque je les utiliserai plus tard je le rends pilote je lui colle des valeurs prédéfinies je vais en mettre 2 0 et 1 et toujours pareil en désignation je vais prendre le temps d'expliquer ce que je cherche à faire pour que quand je vais m'en servir je puisse facilement savoir ce qui était en jeu ce que je voulais faire ce que je souhaitais en faire et à quoi va servir le paramètre que j'aurais créé alors la remarque du boulet 1 est sûrement très bonne pour et on aurait pu créer un paramètre boulet 1 je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi j'ai tendance à éviter de le faire alors c'est pas que c'est mal ou moins bien ça aurait fonctionné exactement de la même manière mais je les évite vous montrerai plus tard pourquoi donc je valide mon paramètre pas de texte pas de souci on a donc désormais un super paramètre inutilisé pour le moment qui s'appelle pcm et qui a donc deux valeurs possibles sans contremarche l'état 0 avec contremarche l'état 1 cette fois ci on va clic droit activation désactivation et on va venir tester ce paramètre je sélectionne tout ce qu'on a je vais tester si notre pcm est égal à 0 0 pour désactiver puisque c'est ce que je souhaite j'ai mis l'état 0 pour désactiver si j'avais souhaité l'état 1 j'aurais changé mon texte dans le paramètre de départ et j'aurais mis l'état 1 ici et ensuite la façon de tester une condition la formule sur topsolid c'est le double égal donc pcm égal égal 0 et non pas simplement égal 0 attention sinon ça ne fonctionnera pas ou mal on vient cliquer donc sur ok rien ne se passe normal je vous rappelle qu'on a laissé pcm à l'état 1 au départ et donc avec contremarche ce qui est bien le cas ici et maintenant logiquement si je modifie l'état de mon paramètre je passe bien en désactiver ici et j'ai bien mes marches sans contremarche on teste le cas inverse on se remet avec contremarche on valide on perd bien la notification désactivée et mes contremarches sont revenus j'enregistre tout ça je viens dans mon modèle où je l'ai implanté donc on reconnaît que l'escalier a été inséré grâce au petit symbole qu'on a devant pour inclure le nouveau paramètre clé plate paramètres ajouter les nouveaux paramètres pilotes il prend bien le bon composant continuer ok donc normalement maintenant si je déplie je retrouve bien un pilote mon paramètre présence contremarche donc noter tout l'intérêt ici d'avoir noté présence contremarche le nom d'origine pcm dans le dossier d'origine ne réapparaît plus ici je n'ai plus que la désignation d'où l'importance d'avoir une désignation cohérente j'ai qu'un seul paramètre on va facilement trouver ce que c'est quand il y en a 12 13 14 15 trouver ce que fait un paramètre au milieu des 15 autres quand il change une largeur de rainure bonne chance donc prenez bien le temps de bien désigner vos paramètres donc maintenant on n'a plus qu'à tester en conditions réelles on modifie de avec à sans contremarche les contremarches disparaissent elles sont désactivées on remet avec contremarche elle réapparaissent notre composant fonctionne à merveille donc notez qu'on pourrait faire exactement la même chose pour les rainures qui sont présentes sous les marches pour mes contremarches si je viens sur les outils ajouter ce même paramètre avec la même condition désactivation au moment où je vais désactiver les contremarches les usinages rainures correspondant disparaît très également ce qui va me permettre d'avoir des pièces qui sont conformes à ce qu'on pourrait attendre voilà encore une fonction sympathique sur top solide que l'activation et désactivation comme je vous l'ai dit j'ai tendance à en abuser car elle permet beaucoup de choses avec un seul composant on multiplie les cas du composant ce qui permet d'en avoir qu'un seul à tenir à jour taux que toute une multitude pour ceux qui sont restés là je vais vous montrer pourquoi j'évite de passer sur des bouléens et que je préfère passer sur des paramètres sans unité tout simple que je peux paramétrer on va repasser sur le grand écran tout de suite le dernier cas à voir ensemble j'ai là dans un bloc pilote ramener des éléments de bibliothèque à savoir un caisson un côté gauche côté droit dessus fond et un dossier et en pilote facultatif on va passer tout le reste je peux gérer l'assemblage du meuble donc là on va modifier le paramètre par exemple on démarre en config traverse filant donc on a le haut et le bas qui file on est d'accord je peux avoir une config montant filant traverse basse filant uniquement coup à 45 coup à 45 haute uniquement je pense que vous avez compris le système basse uniquement montant gauche filant uniquement et puis montant droit filant uniquement bon bah tout ça se fait tout simplement par un jeu de cote d'activation d'outils ou de désactivation d'outils vous comprenez bien que si je mets un boulet 1 départ en me disant j'ai deux cas à des moments où je vais arranger atteindre troisième mon paramètre boulet 1 ne va plus fonctionner j'ai trouvé de repartir sur un paramètre sans unité comme celui qu'on a créé juste avant et comme je sais que j'ai tendance à avoir beaucoup de cas à gérer je pense que vous aussi vous en croisez un certain nombre pour être sûr de pouvoir ajouter des cas facilement je préfère créer un paramètre sans unité d'entrée de jeu plutôt qu'un boulet 1 que je vais devoir supprimer et remodifier retrouver tous les cas d'emploi où je l'ai mis à l'intérieur du composant voilà cette fois j'en termine vraiment avec cette vidéo merci d'avoir regardé les éléments jusqu'au bout je vous souhaite une bonne journée bon courage amusez vous bien